Le projet d'implantation de la centrale photovoltaïque d'une capacité de 10 MW avec 5 MW de stockage à Tchipouka ainsi que du réseau des vents alimentés, la ville de Moujimaï en énergie électrique est bel bien en cours de mise en oeuvre dans la province du Kassaï oriental. A ce jour, il est à noter que comme annoncé par le directeur général du FPI, Bertin Moudimou Kisekedi, au mois de novembre dernier, le site de Tchipouka est en train de recevoir le premier lot des matériels constitués de supports métalliques de montage de modules solaires. Et en voulant s'assurer de l'évolution de ce projet d'une importance capitale pour la population de Moujimaï, le directeur général Bertin Moudimou Kisekedi a initié des activités d'inspection en usine, des appareillages de commutations basse tension et moyenne tension fabriquées par la firme Schneider électrique. Ces activités ont été faites conjointement par les équipes de Grand International Group qui assurent le contrôle et la surveillance et des délégués du FPI. C'est là en prélude de l'expédition des 10 matériels sur site à Tchipouka. Il s'y est de préciser que l'inspection des activités d'appareillages de commutations basse tension a eu lieu en Égypte et s'est soldée par une note de satisfaction des délégués du FPI et du bureau de contrôle et surveillance qui ont donné l'équitus pour l'expédition de matériel accepté en usine pour le site du projet. Quant à l'appareillage de commutations moyenne tension, des tests d'acceptation en usine se sont passés dans l'usine Schneider électrique localisée à Manissa en Turquie et un premier lot important des panneaux de commutations moyenne tension est prêt pour l'expédition sur le site de Tchipouka dans les conditions requises. Comme vous le savez, ces systèmes, on pourra avoir la production à basse tension au niveau des Tchipouka qui devraient être transportés des Tchipouka aux différentes sous-stations et là, on devrait élever la tension à moyenne tension pour éviter de perdre les longs de transport. Et si nous sommes ici, c'est pour poursuivre les travaux de l'inspection que nous avons commencé en début du mois au niveau des guerres en Égypte où nous avions visité l'usine de Schneider qui produit les appareils de commutations, là-bas c'était la basse tension et nous avons fait complètement ce test. Et ici à Manissa, nous sommes venus poursuivre pour l'appareillage de commutations de moyenne tension. Et nous sommes à la fin de cette visite. Pendant ce temps, le projet est en train d'implémenter au niveau des Tchipouka et nous croyons que dans un plus bref délai, nous pourrions finaliser ces projets et la population de Moujimaï avoir les courants qui viennent de ces projets. Signalons que ce projet énergétique figure parmi tant d'autres projets structurants en développement dont l'initiateur et le président Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Et le FPI a été enrôlé comme autorité contractante dans la mise en œuvre de ces projets dans l'espace Kassai. Ce programme a été mis en place en vue de sortir de la pauvreté 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo.